Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes jeudi et j'ai pas mal de choses à vous raconter, pas mal de choses à vous dire, notamment sur une bonne résolution que j'ai j'ai décidé surtout, mais Anthony me suit de tout coeur, les enfants ils suivent, ils n'ont pas le choix de changer un petit peu nos habitudes alimentaires, notre façon de faire les courses, notre façon de voir un petit peu les choses j'ai regardé pour tout vous dire plusieurs reportages ces derniers jours sur l'alimentation, sur les additifs, sur les produits qu'on nous rajoute dans la nourriture, j'ai aussi téléchargé l'application Yuka que vous m'aviez conseillé et effectivement j'ai été plus que dégoûtée par tout ce que j'ai pu lire, par tout ce que j'ai pu voir et du coup voilà, vu que je me soucie fortement de la santé de mes enfants, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête tout simplement, radicalement, de donner n'importe quoi à mes enfants, donc voilà, à mes enfants mais aussi à nous-mêmes, nous les adultes, voilà, donc en fait je me lance en fait un défi pendant un mois de ne plus du tout aller en grande surface, donc Leclerc, enfin les grandes surfaces, voilà de n'aller uniquement dans les endroits donc où on va trouver des produits de producteurs et aussi au marché, puisqu'on a pas mal de marchés nous ici au Mans et je pense que c'est un peu pareil partout donc voilà, on va essayer pendant un mois de ne plus du tout entrer dans une grande surface hormis pour l'eau, parce que l'eau clairement je vois pas, je vais pas aller au marché acheter de l'eau, on est d'accord donc voilà, après je vais faire attention parce que même au marché il faut faire très attention il y a aussi beaucoup d'étales de vendeurs où c'est des produits qui sont tout sauf local, qui sont tout sauf... alors je suis pas en train de dire que je vais manger bio, je suis juste en train de dire que je ne vais plus manger de produits industriels en tout cas pendant un mois, je vais voir si je suis capable, je vais voir si je m'y retrouve financièrement je vais voir si tout simplement je suis capable de ça, donc du coup je filmerai tous les jours mon quotidien en vous montrant ce qu'on mange du coup maintenant à la maison, je vous donnerai, je vais me relancer dans les recettes de cuisine bien sûr avec les légumes, avec tout ça, donc c'est voilà, ça va être un gros objectif pour moi, un gros défi mais ça ne va pas non plus à l'encontre de mon objectif qui est de grossir puisque je pense pas que ce soit, voilà, contraire, je vais pouvoir faire les deux mais de toute façon je comptais pas manger mal pour grossir, je voulais vraiment grossir en mangeant sainement mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment avec le fait que j'ai été un petit peu malade, tout ça le fait de grossir, c'est pas que j'ai laissé tomber, c'est juste que pour l'instant j'y arrive pas du tout parce que j'ai pas trop d'appétit mais ça revient tout doucement là, donc voilà voilà, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment un défi qui me tient à coeur et le fait de me filmer et tout ça me motive encore plus parce qu'on se dit voilà, il y a du monde derrière, on est en train de faire un défi, on est motivé, on va y arriver et je le fais aussi et surtout pour mes enfants pour que, voilà, limiter, réduire un petit peu les soucis de santé, etc donc ce matin on va au marché, du coup on va aller chercher le plein de produits et, enfin le plein de légumes et de fruits enfin le plein, on va voir ce qu'il y a, tout du moins et aussi il faut qu'on passe à la boucherie, puis il faut aussi qu'on passe à la boulangerie du coup pour aller acheter du pain parce que le pain c'est pareil, il est hors de question que maintenant j'ai du pain en grande surface j'ai vu trop trop de choses là sur internet, sur, dans des reportages par rapport au pain, les additifs qu'on ajoute dans le pain dans les grandes surfaces ça fait peur, ça fait peur, c'est vraiment, ça glace le sang donc du coup on ira à la boulangerie, je pense que c'est quand même meilleur le pain est meilleur, donc on ira chercher ça tout à l'heure désormais ça sera le, voilà, bref, donc ça va être compliqué un petit peu pour moi ce défi parce que j'étais, enfin là depuis qu'on fait les travaux dans la cuisine, j'avais plus trop de motivation pour faire à manger donc du coup c'était facilité, plat cuisiné, purée mousseline, poisson pané, enfin bref, je vous passe les détails donc ça va être très dur pour moi de me remettre dans le droit chemin de la bonne alimentation mais voilà, il vaut mieux tard que jamais, on essaye, on tente, on verra bien donc voilà, donc c'est parti, là ce matin on y va et puis, mais c'est pas évident, on se rend compte qu'on a vraiment pris de mauvaises habitudes et que changer un petit déj ou changer un goûter, c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup, on est vraiment dépendant de l'industrie alimentaire on est vraiment dépendant de tout ça, mais ça serait bien de retourner un petit peu aux valeurs de base avec des produits qui sont pas transformés, avec des produits qui sont plus sains voilà, donc c'est parti, on va tenter, on va tenter on verra bien, on se lance pendant un mois et puis on verra bien donc là je vous reprends, il est 11h55, on vient de rentrer du marché, de la boucherie, de tout, de tout je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, je vais vous dire pour combien j'en ai eu donc au marché j'ai pris deux choux fleurs comme ceci, des poireaux, deux avocats comme ceci j'ai pris aussi du brocoli pour faire ce midi en vinaigrette, enfin voilà, voilà j'ai pris des bananes pour les enfants, des kiwis, voilà des kiwis j'ai pris des citrons, des courgettes, j'ai pris aussi donc des oranges, une mangue et voilà, voilà, à la boulangerie j'ai pris du pain comme ça tranché ça sera pour les goûters des enfants j'ai pris donc deux comme ça, quatre baguettes, parce que c'était trois achetées, une offerte et j'ai aussi été à la boucherie et il m'a donné le monsieur un bouquet de coriandre gratos donc c'est vraiment sympa, c'est de la viande hachée, j'ai juste pris un kilo de viande hachée et du coup voilà, donc au marché j'en ai eu pour 35 euros à la boucherie j'en ai eu pour 7,29 euros le kilo de viande hachée j'ai payé, on a payé 8 euros à la boulangerie mais il n'y a pas tout, voilà il n'y a pas tout, il n'y avait pas de fromager au marché ce matin c'était un petit marché, donc du coup j'ai pas pu acheter de fromage, j'ai pas pu acheter d'oeufs donc bon on y retournera demain matin je pense pour faire un petit réajustement mais voilà, dans l'essentiel voici ce qu'on a acheté ce matin donc là je vais préparer de la viande hachée ce midi avec des brocolis et voilà les brocolis, je sais pas, j'ai réfléchi en même temps à ce qu'on a mangé mais je sais pas, je reprends juste après alors du coup là je suis en train de préparer, je sais pas si vous allez voir grand chose des brocolis que je vais faire à la poêle avec des petites pommes de terre là j'ai mis la viande hachée parce qu'Anthony va au travail là tout de suite donc il faut que je fasse en priorité pour Anthony et du coup voilà, pour l'instant on en est là on en est là grâce à ce livre là que j'avais acheté il y a un petit moment de ça dedans vous avez toutes les cuissons pour les légumes donc là je sais que pour brocoli c'est 10 minutes donc souvent moi je laisse cuire carrément plus longtemps donc là je vais retirer dans pas très longtemps oui Victor ? je veux pas avoir du pain encore du pain ? d'accord alors du coup je viens de faire aux enfants une petite poêlée avec des pommes de terre du brocoli, de la viande hachée et des oignons et je vous ai pas dit mais en entrée du coup j'ai mis des concombres en vinaigrette pour les enfants voilà est-ce que ça se passe bien ? oui oui ça va ? ça mange ? oui alors donc je vous reprends, il est 13h53 je vais mettre les enfants au lit ils sont montés les premiers en haut pour jouer un petit peu et puis là je vais aller les mettre au lit je voulais vous remercier par rapport à vos commentaires sous ma vidéo où je vous dis que j'aimerais partir au Maroc en bateau enfin en voiture et du coup ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que nous c'est vrai qu'on était parti avec Anthony en voiture, en bateau au mois d'avril il y a 10 ans en arrière il y avait vraiment pas trop de monde dans le bateau c'était très calme au Maroc même enfin sur la route c'était très très calme donc c'est pour ça aussi que j'avais envie d'y retourner là en voiture parce que voilà mais là si on y va au mois d'août comme vous l'avez dit à 80% au mois d'août il y a énormément de monde l'été c'est infernal mais franchement j'ai pas envie de revivre enfin de vivre ça j'ai pas envie d'être avec plein plein de monde et tout et tout j'ai envie de redécouvrir le Maroc mais avec pas trop de monde quoi enfin on va dire pas autant de monde qu'au mois d'août là c'est vraiment la grosse période d'affluence tout le monde retourne au Maroc et tout donc c'est... voilà j'ai pas trop envie de faire ça là donc du coup on est reparti à la case départ on cherche une destination on aimerait bien partir hors de France pour découvrir voilà un autre pays alors on hésite entre le Portugal et l'Italie voilà mais du coup voilà on est en train de chercher est-ce qu'on prend un appartement un camping est-ce que... enfin on est en plein dans les recherches mais là il faut vraiment qu'on se décide et qu'on arrête de changer parce que c'est chiant il faut qu'on arrête de changer j'étais partie sur le Maroc mais là peut-être être plus raisonnable et aller un peu moins loin en Italie donc là j'ai trouvé un petit truc hier je regardais du côté d'entre Pise et Gênes donc on va voir on va regarder aussi par rapport à la cuisine il va falloir que là pendant que les enfants vont être enfin pendant que les enfants vont être à la sieste je vais regarder une table parce que voilà j'ai hésité avec Anthony sur soit une table haute soit une table normale mais la table haute je la trouve très jolie dans une cuisine mais c'est pas pratique avec 5 enfants c'est pas pratique avec 3 enfants toujours peur qu'ils tombent ils peuvent pas monter tout seuls il faut toujours que je les aide pour monter on avait des tabourets avant c'est pour ça que je dis ça le mois prochain on s'occupe enfin début mars on s'occupe de la table les chaises on s'occupe des portes des portes du des portes du du caisson il faut aussi qu'on s'occupe du carrelage et de la tapisserie voilà et quand on aura fait ça on sera bon on sera déjà beaucoup mieux dans la cuisine mais ça avance pas trop mal donc ça nous a fait du bien de faire une petite pause parce que c'était devenu infernal on pensait que cuisine on dormait cuisine on vivait cuisine voilà donc là Anthony s'occupera de ça il va reprendre les travaux je pense la semaine prochaine tranquillou et voilà ça sera déjà pas mal donc là je vais m'occuper des enfants je vais les mettre au lit et et après faut que je monte mon vlog parce que j'ai pris un retard fou alors on reprend il est 17h11 les enfants viennent seulement de se lever de leur petite sieste et on va passer au goûter en temps normal ça serait très simple ça serait soit un yaourt soit des kinder délits enfin ce genre de choses vraiment pas très bonnes donc du coup là pour le 4h on change je vais leur faire des tartines de pain avec du beurre ou de la confiture parce qu'en fait la confiture il m'en reste de de comment dire de la déguste à box qu'on a reçu donc je vais pas la gaspiller on va l'utiliser sinon je vais leur mettre avec du beurre Victor il m'a demandé donc une orange en plus et un kiwi donc pas de soucis Arthur il veut juste une orange Willou il veut une banane en plus et voilà et moi je vais me prendre un petit thé avec tout ça et pareil je vais me faire une petite tranche de pain avec du beurre et on sera bon Victor qu'est-ce que t'as mon bébé ? ça va t'as bien dormi ? ouais ? oh oh bon ben Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501